Le centre de données de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE a été inauguré à Brazzaville le 10 août par le Premier ministre Anatole Colline Makosso. Le bâtiment technique abrite essentiellement un data center, trois centres d'opération réseau, un laboratoire d'homologation des terminaux radio. Images et commentaires. Sorti de terre il y a peu, ce bâtiment R3 est le bâtiment technique de l'agence de régulation des postes et communications électroniques. Inauguré ce 10 août par le Premier ministre, ce bâtiment dont les travaux de construction ont duré 15 mois pour un coût global d'un milliard 600 millions de francs CFA, va abriter le centre de stockage des données informatiques de cette agence. Le bâtiment technique de l'ARPCE est construit sur une superficie de 977 mètres carrés. Structurellement, il repose en semi-sous-sol sur des piliers en béton armés, solidement entrés dans une fondation radiée générale. Le bâtiment se compose d'un demi-sous-sol et trois niveaux sur le rez-de-chaussée. Il offre 19 bureaux de standing élevés pour ses occupants et usagers, qui totalisent 724 mètres carrés. L'ARPCE, dont la vision est de faire hisser le Congo dans le top 5 des pays africains, leader des postes et communications électroniques, intègre les objectifs gouvernementaux de faire du numérique un levier essentiel de croissance et de développement. L'ARPCE s'octroie une plus grande capacité de stockage pour fluidifier les échanges, amplifier et booster l'écosystème numérique national. Il permettra à notre pays de s'insérer durablement dans l'ère de la mondialisation, soutenue par Internet. 11 ans après sa création, cette agence, qui veille à la fois sur les intérêts de l'État, des consommateurs et des opérateurs opérant dans les télécommunications, met en œuvre la vision digitale 2025 de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, va favoriser la sécurisation du stockage et de transmission des données numériques au Congo. Nous venons là de visiter des installations modernes, très bien équipées et bien gérées, qui vont permettre de sécuriser les données électroniques de notre pays, de les rentabiliser, de les capitaliser, mais aussi d'assurer non seulement la protection, mais aussi d'assurer toute leur place. L'agence devra exploiter cette infrastructure de façon ouverte et inclusive avec toutes les parties prenantes de l'administration et du secteur privé. Construit par l'entreprise générale des travaux des aménagements, GTA en sigle, sous la supervision du bureau de contrôle technique international Building Service, ce bâtiment va abriter en plus du premier data center du pays, trois centres d'opération et de supervision des réseaux et services de communication électronique, un laboratoire d'homologation des terminaux radioélectriques et des bureaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !